Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Famille AB et aujourd'hui ça va être une présentation d'un hélicoptère. Cet hélicoptère c'est les EH101 ou AW101, mis en service en 2000 par la société Augusta-Leonardo-Westland. Alors cet hélicoptère a une particularité en fait c'est l'hélicoptère de Skyfall. Je l'aime, c'est l'âge d'un hélicoptère. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il faut savoir qu'il y a 5 versions qui étaient présentées en 1985 lors du salon du Bourget. Une version navale pour la lutte anti-sous-marine, une version navale mais utilitaire pour le transport. Une version de transport civil pour les opérations offshore, le transport des personnes entre les stations pétrolières offshore ou gazinières et la terre. Une série de transports militaires, ce qui s'apparente plus à celui de James Bond. Et un de transport civil avec la rampe de chargement arrière. Je ne vais pas faire la liste de toutes les versions qui existent actuellement parce qu'il y en a trop. Mais pour faire simple, la France n'utilise pas ses hélicoptères. C'est l'Algérie, le Canada, le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon et le Portugal qui l'utilisent. Il est bien aimé dans les pays du Nord parce qu'il a un système de dégivrage plus performant que d'autres. Et en Angleterre, il a servi à remplacer le NH90 dans la lutte anti-sous-marine. Donc nous avons en vitrine un grand frère qui a surclassé le petit frère. Pour parler de la maquette en elle-même, c'est une maquette de... C'est une maquette de quoi ? Ah tiens, j'ai un doute. Donc cette maquette est une maquette d'Italeri, de plutôt bonne qualité. J'étais vraiment satisfait et j'étais très content de la monter. J'ai eu des problèmes de peinture mais ça c'est parce que mon peau vieillissait un petit peu. La maquette en elle-même peut se décomposer en deux grandes parties. La section arrière avec la queue, le rotor arrière et la plaque de chargement. Et la partie avant qui comporte en fait la soute de chargement et le poste de pilotage. Il y a quelques décalcomanies. Il y en a beaucoup pour l'intérieur, pour le poste de pilotage. Mais bon on peut pas trop les voir parce que la vitre en général est un peu fumée. Après qu'on ait mis la peinture pour la poser. Et il y en a beaucoup moins à l'extérieur. Mais ce sont ceux du film Skyfall. Donc en aucun cas historique. Ce qui est marrant c'est de voir en fait une adaptation d'un hélicoptère militaire. Par une boîte comme Italeri pour en faire une maquette. Et qu'ils aient quand même oublié de mettre le personnage de James Bond dans la boîte. Ça aurait été un petit plus qui aurait été génial. Merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501